Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On continue la série, je vous présente mes projets en parlant aujourd'hui de Falling For You. Falling For You du coup, c'est ma romance automnale, j'aime bien la qualifier comme ça. Tout simplement parce que de base, ce qui a provoqué l'idée de ce roman, c'était mon envie d'écrire une romance automnale. J'avais commencé, je ne sais plus si c'est à cette même période, un peu avant, le concours Let It Snow. Il me semble que j'avais essayé de faire un petit truc pour ça. Au final, je n'ai pas été satisfaite. Et je crois, quelques mois après, j'ai eu cette envie-là. J'étais à fond dans les vibes automnales à ce moment-là. Je me disais, mais attends, on fait des romances hivernales, de Noël, on fait des romances assez solaires parfois un peu printemps en été. Mais on ne fait pas beaucoup, je trouve, de romances automnales. Donc je me suis dit, eh ben allons-y. Je ne sais plus après comment j'ai vraiment trouvé l'idée de l'histoire exactement. Mais tout est parti vraiment de cette envie de faire une romance automnale, d'écrire une romance automnale. Pour le petit résumé Falling For You, on a Léven qui est un associable. Vraiment, il ne supporte pas grand monde à part son meilleur ami avec qui il est en colocation. Il est très solitaire, très bougon, très clairement un grumpy. Et ce qui va tout chambouler, c'est l'arrivée d'Ivy, la soeur de son meilleur ami, dans la colocation. Ivy arrive dans un état lamentable. Son frère lui propose tout de suite de crécher chez eux en attendant qu'elle puisse retomber sur ses pattes. Et sauf que ça ne va pas plaire trop à Léven parce qu'une femme, une personne qu'il ne connaît pas, qui plus est une femme chez lui, c'est hors de question. Donc il va un peu mener la visure à Ivy jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'Ivy, déjà c'est un petit rayon de soleil. Elle est adorable, etc. Donc en plus, elle s'adapte à lui. Elle fait attention à ne pas le gêner. Elle a peur d'être un boulet. Donc elle va vraiment faire attention à ce qu'elle ne gêne personne. Elle va s'adapter aux consignes qu'il y a dans la colocation. et il va se rendre compte aussi qu'elle n'est pas très stable, on va dire. Voilà. Ça ne va pas. Et en plus, du coup, son frère va laisser à Léven le soin de s'occuper d'elle, entre guillemets, de veiller sur elle pendant son absence puisqu'il doit partir pour un voyage d'affaires pour son travail. Et donc du coup, Léven ne va pas trop aimer. Mais bon, en se rendant compte que vraiment, Ivy a besoin que quelqu'un veille sur elle, il va prendre un peu plus son rôle au sérieux jusqu'à ce que les choses s'améliorent entre eux, si on peut dire. Voilà un peu pour le topo. Comment s'est déroulé l'écriture de Falling for You ? Déjà, j'avais l'idée, je pense, depuis octobre à peu près. octobre, mi-octobre, je ne sais plus exactement. Et donc, j'ai préparé tout. Enfin, tout. J'ai préparé plus ou moins les personnages avec des petites fiches, mais très, très synthétiques. Et une vague idée des éléments de l'histoire. Un début de plan, si on peut dire. Un fil conducteur. Et c'est tout. J'ai préparé tout ça en amont du nano. Et je me suis lancée dans l'écriture de Falling for You vraiment pour le nano. C'était mon projet nano. Et le but, c'était d'atteindre les 50 000 avec. Le nano s'est très bien passé. Il y a eu des pics, il y a eu des flops, enfin, des creux, etc. Mais dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. De toute façon, vous avez eu mon retour d'expérience sur mon premier nano. et je crois que c'est le 30 novembre ou le 29, enfin bref. Un peu avant fin novembre, je suis arrivée à 50 000 mots. Et quelques jours seulement après, sur la fin du nano, début décembre, j'ai terminé le premier jet de Falling for You. Donc, c'était pas un très gros premier jet. Il était aux alentours de 52 000 mots à peu près. Donc, pas un gros premier jet. Je l'ai mis un peu de côté, je crois. Oui, je l'ai mis de côté un peu pour avancer sur Sourcebound. Et puis, si mes souvenirs sont bons, je vais le reprendre vers janvier. J'ai repris la relecture. C'était une première relecture slash réécriture. Vraiment, voilà, histoire de voir un peu comment, voilà, la structure de l'histoire, ce que j'y ai mis, etc. Là où il pouvait y avoir des améliorations, j'ai déjà réamélioré quelques formulations de phrases. Et donc, j'ai dû le terminer, je ne sais plus, courant février. Il me semble que j'ai terminé la première relecture slash réécriture. Là, du coup, j'attends de terminer ma réécriture The Perfect Match pour pouvoir entamer une grosse, grosse réécriture sur Falling For You. J'ai même... Je vais essayer de faire autrement pour ma réécriture. J'aimerais vraiment refaire parce que je trouve que la timeline est peut-être trop approximative dans Falling For You. Donc, j'aimerais me refaire toute la timeline de Falling For You avant la réécriture, de mettre bien les choses propres avec un carnet bien tout comme il faut. Je n'ai jamais fait de réécriture vraiment avec un carnet. Donc, on va voir si ça m'aide à aller plus loin dans l'histoire. Et voilà un peu pour Falling For You. Pour l'instant, je l'ai mis de côté en attendant la fin de The Perfect Match. Et du coup, j'espère le reprendre en avril. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !